Au Cameroun, la Commission nationale des droits de l'homme a qualifié le crime commis contre le chef de chaîne de radio Amplitude, Martinez Zogou, d'actes barbares et rétrogrades qui portent atteinte aux droits fondamentaux à la vie, aux droits à l'intégrité physique, morale, ainsi qu'à la liberté d'opinion, d'expression et de presse, protégée par le préambule de la Constitution du Cameroun. Cette commission dit attendre avec intérêt les résultats des enquêtes en cours et invite les autorités compétentes à retrouver au plus vite tous les commanditaires et leurs complices. Avec la même fermeté, le SNJC entend des syndicats nationaux des journalistes du Cameroun, le réseau des défenseurs des droits humains, l'ONG, un monde à venir, les associations des journalistes reparties à travers le pays, le groupement des éditeurs de presse en ligne qualifie le meurtre de Martinez Zogou de crime de tronc, un assassinat qui vient s'ajouter à la liste sombre des journalistes disparus, dans des circonstances troubles et dont les enquêtes jusqu'ici n'ont pas encore été élucidées. Le SNJC a par ailleurs appelé le gouvernement camerounais à mener une enquête indépendante sur le meurtre de Martinez Zogou et à s'assurer par tous les moyens nécessaires que les auteurs de ce crime odieux soient traduits en justice. De son côté, le SNJC, Conseil national de la communication, par son président Joseph Chibonquin, a quant à lui adressé ses condoléances aux proches du défunt tout en appelant les journalistes à faire preuve de pondération dans l'attente des résultats de l'enquête ouverte. Une déclaration jugée non seulement tardive par les journalistes et qui a tout l'air d'une menace à en croire les historiens de l'instant. En plus du chapelet des communiqués enregistrés, les réactions ont tout aussi fusé dans les organes sociaux des médias internationaux. C'est le cas avec RFI, TV Saint-Monde, Reporteurs sans frontières, Jeune Afrique, France Média Monde qui condamnent l'acte odieux contre Martinez Zogou et qui demandent au gouvernement de faire évoluer le cadre légal afin de mieux protéger les journalistes. Dans l'arène politique, l'honorable Jean-Michel Nietzsche du SDF, Cabralibi du PCRN, Kawala du CPP, Maurice Camteau du MRC, pour ne citer que cela, ont accusé le régime en place d'être responsable du climat d'insécurité ambiant et de l'impunité qui règne. Ces leaders politiques exigent que la justice soit établie pour que les coupables payent le prix de leur inhumanité. Les institutions internationales ne sont pas en reste. L'Union européenne, l'ambassade des États-Unis ont dénoncé les violations à répétition de la liberté de presse au Cameroun et demandent au gouvernement camerounais de protéger et de promouvoir les droits d'une presse libre et la sécurité des journalistes. Depuis la mort de Martinez Zogou, le temps a suspendu son envol. L'opinion camerounaise attend et l'attente de voir si, une fois encore, l'enquête sur un crime ira mourir dans les tiroirs de l'oubli.